Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, salut t'es tout, comment allez-vous ? Ecoutez moi j'ai super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo par rapport à un glitch qui ruine Call of Duty Black Ops 3 mais avant d'attaquer le sujet, laissez-moi vite vous présenter le gameplay, c'est une nucléaire assez express, 2 minutes à la M8, A7, ça fait longtemps que je n'avais pas proposé une petite nuque bien express et tout en plus c'est sur Redwood donc il y en a vraiment très peu, le gameplay date un peu il me semble, enfin bref on s'en fout, le commentary est beaucoup plus important que le gameplay aujourd'hui et ça va être par rapport à un glitch qui ruine Call of Duty Black Ops 3, ce glitch casse les couilles malheureusement et n'a toujours pas été réglé, cela fait quoi 6 à 7 mois que ce glitch est encore là et n'a toujours pas été réglé et je trouve ça tellement dommage qu'on n'ait pas réglé ce glitch là, donc ce glitch là correspond à quoi ? Donc c'est lorsque vous mettez par exemple un système IEM ou sinon une tourelle soit un gardien et que quand vous voulez le poser, et bien ça marche pas, vous voyez où est-ce que j'essaye d'en venir ? Ça devient rouge, tu peux pas l'enlever, tu peux pas etc, c'est un glitch malheureusement où même quand t'es en série, t'es obligé de te suicider pour faire quelque chose et je trouve ça tellement dommage et ça fait genre 7 mois qu'on le réclame vers Activision et c'est totalement débile finalement parce qu'on perd un duel, en fait on va perdre une série nuque en quelque sorte à cause de ce genre de truc totalement débile et finalement on est même pas responsable de ça, ce genre de glitch arrive lorsque par exemple un allié essaye de mettre un autre système IEM en même temps que le tien et bien quand il le met ça va pas dire oui alors il y a trop de système IEM, non, il le met rouge disant que c'est impossible et tu peux pas revenir en arrière donc je trouve ça vraiment dommage parce que finalement tu vas mourir mais bêtement, tu peux pas queuter, tu peux rien faire, t'es obligé de mourir tout simplement pour que tu puisses réattaquer une nouvelle série ou que tu puisses commencer à t'amuser ou sinon ce que tu peux faire si ce genre de choses arrive c'est que tu attends la nouvelle manche si c'est en fin de première manche voilà les gens c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un max de like, de commentaire et de partage si c'était déjà arrivé tu me le dis et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde